Un cœur en chômage Place ton doigt sous le nom de l'auteur écrit en rouge. Robert Soulière. C'est lui qui a écrit l'histoire. Maintenant, place ton doigt sous le mot « illustration » écrit en blanc. Les illustrations sont de Steve Lapierre. C'est lui qui a mis le texte en image. Ouvre ton livre à la première page. Regarde la page jaune. Je te présente Robert Soulière, l'auteur. Robert Soulière a déjà perdu un emploi. Il était malheureux. Comme un chat, Robert est vite retombé sur ses pattes. Il a trouvé un autre emploi. Il était très heureux. Lis cette histoire et tu verras pourquoi le papa de l'histoire ne sourit plus. Je te présente maintenant Steve Lapierre, l'illustrateur. Steve Lapierre ne chôme jamais. Il travaille à plusieurs projets en même temps. Quand il veut se reposer, Steve va au bord de la mer. Regarde les dessins de Steve Lapierre et tu verras qu'il a eu du plaisir à dessiner les activités d'un papa en chômage. Prends le temps de bien regarder les illustrations et essaie d'imaginer l'histoire. Depuis quelque temps, le papa ne sourit plus. Que lui est-il arrivé? Commence à lire l'histoire. Ce matin, je pars pour l'école avec mon frère. Comme d'habitude, je dois l'attendre. Il est toujours en retard. Maman travaille dans une banque. Elle est partie depuis un bon moment. Papa reste à la maison. Il doit trouver le temps long. Mais il dit que non. Papa nous regarde partir. Il pousse des gros soupirs. Il nous salue et oublie de sourire. Il y a un mois, papa a perdu son emploi. Ce fut un choc pour lui. Pour nous aussi. Papa est peintre en bâtiment. Il aime peindre les maisons des gens. Ses pinceaux et son escabeau sont maintenant au repos. Papa reçoit un peu d'argent de l'assurance-emploi. Mais ce n'est pas suffisant. Heureusement, il y a le salaire de maman. Chaque jour, papa regarde le journal. Il lit toutes les offres d'emploi. Papa écrit des lettres à des compagnies. Il offre aussi ses services à des amis. Papa téléphone à des gens qu'il connaît. Il leur demande... Avez-vous besoin d'un bon peintre en bâtiment? Certains jours, papa est bien découragé. Il ne sourit pas du tout. Cherchez un emploi. C'est un travail à temps plein. D'autres jours, papa est confiant. C'est comme le temps qu'il fait. Certains jours, il pleut. D'autres jours, le soleil est brillant. Je rentre à la maison. Ça sent bon. Papa a préparé un bon spaghetti. Sur la table, il y a même des bougies. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, dit papa. Le bonheur se lit dans ses yeux. C'est merveilleux. Papa sourit enfin.